Salut tout le monde, c'est Frigiel ! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre aventure de Frigiel et Fluffy, donc aventure solo sur Minecraft. Hop là ! Et donc avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous remercier, vous dire à tous un grand merci, puisque aujourd'hui, à l'heure où je tourne l'épisode 5, tout simplement, l'épisode 2 a dépassé les 100 000 vues. Alors pourquoi l'épisode 2 ? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez impressionnant, 100 000 vues pour une simple série Minecraft en solo, c'est vraiment, c'est tout simplement énorme. Et du coup, Fluffy, il voulait vous remercier. Voilà, il est tout mignon, mon petit Fluffy. Et moi aussi, je voulais vous remercier, donc c'est tout simplement génial. Je ne sais pas si les autres épisodes vont dépasser les 100 000 vues, mais bon, de toute façon, moi, je m'en fous un petit peu des vues. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse tous ensemble et que vous participez dans les commentaires, et pour l'instant, c'est le cas. Donc ça me suffit, je suis très heureux de cette série. Donc aujourd'hui, bien, tout simplement, je vous avais donné un petit défi dans l'épisode 4, où j'avais proposé de laisser plus de 3 000 pouces verts. Enfin, j'étais quasiment certain que vous alliez réussir, et au final, vous avez tout à fait réussi, donc merci à vous d'avoir laissé tous ces petits pouces verts, pour, je vous le rappelle, pour m'inciter à réaliser un nouveau bâton de sorcier. Il y a un gros truc, machin, là-bas. Et du coup, comme l'épisode 4 a dépassé les 3 000 pouces verts, 3 500, je crois, eh bien, on va tout simplement, aujourd'hui, réaliser un nouveau bâton de sorcier. Alors, je sais, j'ai eu le temps de choisir lequel. Vous allez voir ça, je pense que ça va être sympa. Et ensuite, on ira s'attaquer à l'exploration de la faille, là-bas, et du donjon, parce que franchement, le donjon, là, ça m'intéresse un petit peu. Il n'a pas l'air trop compliqué. J'ai vu dans les commentaires que, d'après certains, c'était pas très compliqué de tuer les espèces de monde dans leur minecart, là, donc ça m'intéresse. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Allez, meurs ! De toute façon, il s'était suicidé dans notre maison. Et voilà, donc on ira voir la faille. Après, ça te fait un... Ouh, j'ai oublié Fluffy ! Un nouveau bâton de sorcier. Et je vais vous montrer un nouveau mod, aussi, qui va être assez drôle. Vous allez voir ça. Et voilà, donc ça, c'est notre programme durant cette vidéo-là. Donc, en premier, le bâton de sorcier. Donc déjà, Fluffy vient ici. Alors, je me suis un petit peu entraîné pour diriger Fluffy, parce que c'est vrai que j'avais du mal à le faire s'asseoir et tout ça. Déjà, on va le nourrir un petit peu. Il faut savoir aussi qu'entre l'épisode 4 et l'épisode 5, en plus d'avoir réglé le problème des autruches, qui étaient vraiment chiants, au final, en fait, il y avait des autruches qui s'étaient cachés dans la grotte. Du coup, je suis allé toutes les tuer. J'en ai profité pour faire un petit peu de minage. Du coup, j'ai récupéré quelques ressources. Je me suis fait un arc. Et au niveau des ressources, on peut les voir dans les coffres. Donc, j'ai chopé pas mal de charbon. Vous voyez que j'ai deux stacks de charbon, un peu de fer. Donc, j'ai récupéré la plupart du fer que je l'avais utilisé pour me faire une armure. Et j'ai chopé les plumes que j'ai chopées sur les autruches, tout simplement. Donc, alors, on va se faire un nouveau bâton de magicien. Donc, pour cela, on a besoin de magic powder. Alors, il me semble que j'en avais mis à chauffer. Voilà, ici. La redstone, on va en garder un petit peu. Je vais vous montrer un truc avec par la suite. Donc là, j'ai beaucoup de magic powder. Donc, on n'a pas besoin d'eau autant. Je vais en mettre, hop, dans ce coffre-là. Donc, on a la magic powder. Maintenant, il nous faut un peu de charbon. On va en prendre un tout petit peu plus. Voilà. Et il va nous falloir un peu de terre. Donc, on va prendre de la terre, n'importe où. Ici, par exemple. Et on va en profiter pour tuer ce canard. Et avoir du poulet pour fluffy. C'est très pratique pour le nourrir. Le poulet, ça s'obtient facilement avec ces petits canards qu'on tue en un seul coup. En plus, il donne des plumes. Et ça va nous servir par la suite dans l'épisode pour quelque chose d'assez intéressant. Vous allez voir ça. Donc, un petit peu de terre. Combien il m'en faut ? Il m'en faut 8. J'en ai combien, là ? J'en ai 12. Bon, c'est parfait. J'en ai un petit peu plus que nécessaire. C'est pas bien grave. Donc, on a notre terre. On a notre charbon. Donc, direction l'étape de craft. On se fait... Alors, j'avais déjà une orbe de feu, il me semble. Donc, on se fait une seconde orbe de feu. Hop. Comme ceci. Avec les 4 charbons. Et la magic powder au centre. Donc, on a 2 orbes de feu. Maintenant, on va se faire 2 orbes de terre, d'ailleurs. Donc, pour les orbes de terre, vous placez de la magic powder au centre et de la terre tout autour. Donc, orbe de terre. On en veut 2. Donc, on place comme ceci la terre. Et on a nos 2 orbes. Donc, on va pouvoir maintenant s'attaquer... Ah non, il nous faut un tout petit peu plus de terre. Attendez. Je reviens. Je vais en chercher un petit peu plus. Quoi que... Non, non. En fait, c'est bon. Pardon. Je me trompe. Désolé. Oui, je suis pas très habitué avec les craft encore. Donc, je m'excuse pour ces petites erreurs-là. Donc, on met 2 orbes de terre comme ceci. Les 2 orbes de feu comme ceci. Et on met la magic powder au centre. Et là, on obtient une magma orbe. Donc, une orbe de magma. Et on va pouvoir se faire tout simplement un bâton de magma qui sera très bien avec notre bâton de feu. Comme ça, on aura 2 bâtons. Donc, il nous faut un manche à... Comment dire ? À bâton magique. Donc, hop. On se fait le manche avec les 3 lingots de fer. On a le manche et on a l'orbe. Et on peut maintenant s'attaquer à la fabrication du bâton. On met le manche en bas. On met l'orbe en haut. Et voici le magma staff. Donc, le bâton de magma. Alors, je ne l'ai jamais utilisé. Celui-là, je ne sais pas du tout ce qui permet de feu. Voyons voir. Déjà, si j'appuie sur V. Bon, pour l'améliorer, voilà. Il faut des orbes de magma. Un peu de fer. Et des magic poders. Il n'a que 3 sorts. Celui-là, vous voyez. Je ne savais pas. Alors, le premier sort de base qu'on a déjà, c'est Bang. Alors. Oh. Ça fait des... Ça tire des trucs qui explosent. Wow. Oh, c'est génial, ça. On peut tirer des explosions. Genre, là, je veux bousiller ce papillon. Ah, bah, je l'ai raté. Je vais t'avoir ! Ah, il est fort, hein, ce papillon. Yeah, je l'ai eu ! Ah, mais c'est énorme ! Ah, c'est complètement énorme. Et regardez si on tire sur le... Sur le truc de sable. Ça va faire une belle... Une belle chute de sable. Ah, ouais, c'est génial. C'est génial. Je suis en train de détruire le désert, mais c'est pas grave. Oh, je sens que je vais adorer utiliser ce bâton dans les grottes. Bon, au moins, ça fait un petit peu de... Un petit peu de lumière dans cette grotte. Bon, bah, voilà. Un bâton complètement génial qu'on pourra utiliser en plus de notre bâton de feu. Le bâton de feu qui, je vous le rappelle, est très utile dans les grottes puisqu'il permet d'éclairer notre chemin. On lance des petites flammes, hop, et ensuite on pose les torches, donc c'est super. Et puis, bon, il y a la seconde version du sort, hein, qui est très moyen, qui... D'ailleurs, qui bug à chaque fois, je sais pas pourquoi. Là, c'est censé faire une ligne de feu, mais bon, ça marche pas très bien. Mais c'est pas grave. Déjà, moi, ça me suffit de lancer des petites boules de feu, c'est déjà très très sympa. Et donc, voilà, on a notre bâton de magma, puisque vous avez réussi le petit défi de laisser des pouces verts durant l'épisode 4. Donc, je pense que je ferai d'autres petits défis comme ça durant la série, c'est complètement sympa. Ça me permet d'interagir avec vous, et c'est beaucoup plus drôle comme ça de faire des épisodes avec vous qui participez. Donc, je vous avais promis de vous montrer un autre mode. Donc, ce mode, c'est Rope+, donc, Corde+, qui est en fait un ajout de 3 modes à la fois, qui ont été fusionnés dans un seul mode. Et on va faire donc des flèches. Mais alors, des flèches un petit peu spéciales. Déjà, on va se faire un petit peu plus de sticks, hein, pour faire des flèches, tout simplement. Genre là, on a 55 sticks. On va prendre les plumes que j'ai mises ici. Voilà, donc on a 55 sticks, 47 plumes. Et alors, je vais vous montrer différents types de flèches, tout simplement. Donc, je vais en fabriquer plusieurs. Après, je ne vous garantis pas de toutes les utiliser. Mais déjà, je vais en fabriquer plusieurs pour vous montrer les patrons de ces différentes flèches, histoire de vous faire découvrir un petit peu le mode. Donc, par exemple, on a les flèches de terre. Donc, une plume, un stick et de la terre. Et on fait une flèche de terre. Donc, hop, il faut utiliser un arc basique, hein. Vous verrez que plus tard, dans notre aventure, on aura des arcs différents. Pour l'instant, pour utiliser ces flèches assez spéciales, il nous faut un arc basique. Donc là, vous voyez la flèche, hein, pas très très belle. En haut à gauche, ça nous dit les flèches qu'on a équipées. Donc, dirt arrow, flèche de terre, tout simplement. Et si on appuie sur la touche virgule, on peut changer de flèche, de type de flèche. Mais pour l'instant, on n'a qu'un seul type de flèche. Et donc, par exemple, si je tire avec les flèches de terre, hop, ça dépose un bloc de terre. Donc, pourquoi pas. Par exemple, si je veux reboucher le trou là-bas, ah bah, j'ai tué le papillon avec un bloc de terre. Donc, voilà. Les flèches pas très utiles, hein, celles-là, je vous l'accorde. Mais, au moins, elles ont le mérite d'exister. Donc, il fallait que je vous les montre. La nuit commence déjà à arriver, hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, les flèches de terre, très bien. Inutiles, mais très bien. Ensuite, on a les flèches de feu. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc, une plume, un stick, et du charbon. Donc là, les flèches de feu. On peut les mettre ici, d'ailleurs, les flèches. On n'est pas obligé de les mettre dans notre barre de tâches. Donc, les flèches de feu, par exemple, je tire, hop, ça crée des flammes. Donc, pas plus utile que notre bâton de feu, hein. Mais, c'est toujours sympa. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'installer le mode Wizardcraft, mais que vous voulez quand même tirer du feu, ben, vous pouvez faire des flèches de feu avec du charbon. Donc, c'est très, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, en plus des flèches de feu ? On a les flèches de redstone. Donc, je vous montre ça. Hop, avec de la redstone, tout simplement. C'est des lasers euros, donc les flèches laser, flèches de redstone, qui permettent, en fait, d'aller beaucoup plus loin qu'une flèche normale. Donc, par exemple, si je tire vers là-bas. Voilà, vous voyez que la flèche est partie à... Je pense qu'elle a touché l'arbre, là-bas. Alors qu'a priori, 10 ciel ne pourraient pas toucher l'arbre. Alors là, elle est partie vraiment très loin. Donc, ce sont des flèches qui vont tout simplement beaucoup plus loin que la normale. Pourquoi les barrières sont cassées ici ? Est-ce qu'il me reste des petites barrières dans le coffre ? Ah non, c'est pas grave, on va pas réparer ça. Donc voilà, les flèches de terre, les flèches de feu, les flèches de laser. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les flèches de neige, donc il me semble que j'ai des boules de neige, voilà. Celles-là, elles sont très, très sympas. Je vais peut-être les utiliser, d'ailleurs, dans les grottes. Elles sont très... très pratiques. Donc, par exemple, on va en faire 4. Hop. 4. Bon, il nous reste à des plumes. Et on met des boules de neige en haut. Et on a des flèches de glace, hein, pas des flèches de neige, pardon. Et alors ça, c'est très sympa. Par exemple, si je tire sur un monstre, alors il y aura sûrement des monstres, étant donné que c'est la nuit. Voilà, on va se faire ce... Cet ogre. Donc, je lui tire des flèches de glace. Enfin, si je le rate pas. Et en fait, il est ralenti. Regardez, là, il va vraiment pas vite. Tout simplement parce que je l'ai gelé un petit peu avec les flèches de glace. Et en plus, ça se cumule, hein. Ah non, ça se cumule pas. Mais en tout cas, il va vraiment pas vite. Donc, c'est très, très sympa. Et en plus, on le tire dessus avec notre bâton explosif. Et voilà, on l'a explosé. On l'a ralenti. On l'a explosé avec notre bâton de magma. Donc, les flèches de glace, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre, sinon ? Qu'est-ce que je peux encore vous montrer ? Je peux vous montrer les flèches de confusion. Euh, hop. On se fait encercler par des monstres, hein. Les flèches de confusion, elles se font avec du sable. Celles-là, elles sont géniales, mais elles sont limitées. Parce qu'il faut, en fait, les utiliser quand il y a plusieurs monstres autour de nous. Donc, on met du sable, on met des sticks, on met des plumes. Ah, ça m'a fait tous les... Bon, c'est pas grave, j'en ai 19. On va voir si je peux les utiliser sur des monstres. Est-ce que ça va fonctionner ou pas, je ne sais pas. Par exemple, sur cette petite momie. Alors, on n'est pas obligé de tirer directement sur le monstre. Et là, par exemple, ça n'a rien fait, tout simplement. Parce que la momie est toute seule et qu'il n'y a aucun monstre autour. Donc, elle ne peut pas être confuse. Là, par contre, ça peut marcher peut-être sur le loup-garou. On va essayer ça. Donc, je charge au max, je tire. Voilà. Vous avez vu un espèce d'effet. Le loup-garou va se mettre à attaquer tous les monstres autour de lui. Oui, enfin, il est tombé comme une grosse mère dans un trou. On ne va rien dire, mais voilà. Peut-être qu'on peut courir confus les cochons d'inde. Ouais, regardez, il est confus. En fait, quand ils sont confus, ils se jettent tous dans le vide. Et regardez, le loup-garou, il essaie d'attaquer le cochon d'inde, mais il n'y arrive pas. Ouais, là, ça va être beaucoup plus drôle sur cet ogre. Hop, l'obre est confus. Il se met à attaquer le blorp. Et donc, voilà, les flèches de confusion, complètement génial. Les monstres ne savent plus quoi faire. Ils s'attaquent entre eux et le blorp est en train de se faire bousiller. Hop, là, attends, on se calme. Je vais essayer de l'avoir avec notre nouvelle épée surpuissante. Vas-y, meurs, meurs ! On n'a même pas besoin d'épées en or pour t'avoir. Oui, parce que je vous le rappelle que les épées en or sont beaucoup plus puissantes pour éliminer les loup-garou. Mais on peut se les faire avec une épée basique. Il va mourir là bientôt, je pense. Allez, meurs, meurs, meurs ! Il a beaucoup de vie, hein, quand même, vous voyez ça. Je crois que je vais l'avoir, là. Il est presque mort, je pense. Notre épée est en train de subir pas mal de dégâts. Allez, meurs ! Ça y est, je l'ai eu. Oh, il nous a donné des haches en fer, c'est sympa. Et donc, voilà, les flèches de confusion. J'en ai encore 15, je vais les garder sur moi. Ça me servira de notre petite exploration de grotte. Je sais pas si on va aller bien loin, étant donné que là, ça fait déjà 12 minutes qu'on tourne. Mais bon, on explora les grottes quand même. Voilà, donc les flèches de confusion, un petit coup de cœur pour moi. J'adore, hein, tout simplement. J'avais laissé des flèches, euh, des plumes par terre. Et, euh, sinon, bah, qu'est-ce qu'on a ? On a les flèches d'obsidienne que je vais pas vous montrer parce que je garde l'obsidienne pour se faire des tables d'enchantement. Pour l'instant, j'en ai que deux. On a les flèches de... les flèches explosives avec des gunpowder, mais je les garde aussi, la gunpowder, pour un petit quelque chose que je vous montrerai plus tard. Et, euh, pour finir, je peux vous montrer une dernière type de flèche, très facile à faire, avec des graines comme ceci, hein, des seeds. Hop, on met encore une fois la plume, le stick et la graine. On a des grass arrow, donc des flèches d'herbe, hein, tout simplement. Et, euh, je vais vous montrer ça, juste à côté, qui vient avec moi, Fluffy, on va, on va s'avancer. Les grass arrow qui... Oh, super, des moutons ! On se calme, 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 je suis bloqué par le toit de la maison. Alors, lui, on va essayer de le fuir, hein, on n'est pas fou. Je vais pas me faire tous les loups-garous. Non, Fluffy ! Viens, Fluffy ! Fluffy, reviens ! Il veut s'attaquer aux loups-garous, mais bon, euh... Il a aucune chance ! Voilà, donc on fuit, on fuit, on fuit. Et, euh, je vous montrerai peut-être les grass arrow quand on remontera à la surface plus tard, parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de rester à la surface, il y a trop de monstres. Je vais juste me faire ces deux moutons, là, histoire de choper les laines. Euh, crotte, je dois avoir le... Bon, c'est pas grave. Je dois avoir la cisaille chez moi, mais étant donné qu'il y a le loups-garous juste devant, on va pas prendre de risques. J'ai les deux petites laines, donc c'est parfait, on ignore tout le monde. Et, euh... Ouh, là, lui, il va casser. Wow ! Ouf, magnifique, esquive des deux ogres. Ah, ah ! Vous ne m'aurez pas ! Et donc, direction les grottes, là, j'en ai marre de cette nuit, je me fais attaquer de tous les côtés. Donc, direction les grottes, alors j'ai fait un petit pont. Euh, juste pour la classe, hein. Non, Fluffy, mais... En fait, Fluffy n'arrête pas de vouloir retourner au loups-garous. Donc, on va rester sur lui. Et ce petit pont, tout très 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 sympa, j'aime bien, il est pas très complexe, mais bon, c'est sympa. Et un petit chemin pour descendre, et donc, on va explorer les grottes à ce niveau-là. Pardon, Fluffy, pour les petits dégâts que je t'ai faits. On va le nourrir un petit peu. Où il va ? Où il va, là-haut ? Fluffy, tu fais des bêtises ! C'est bon, il est nourri. C'est parfait ! Et donc, on va pouvoir débuter l'exploration de cette grotte, tout simplement. Donc, où sont mes torches ? Ici. Euh... On va les mettre à la place de ça. Voilà ! Donc, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là ? Je crois qu'on va aller par là, pour l'instant. Ouais, ça me semble plutôt bien. Fluffy me suit. Oui, c'est parfait. Donc, en fait, j'ai envie de... J'ai envie de choper quelques diamants, je pense. Ce serait déjà bien. Donc, ici, c'est la fameuse faille. Et le reste, je vais pas ramasser grand-chose. Enfin, je vais juste ramasser le diamant et l'or. Pour le reste, on n'a pas trop besoin. Regardez-moi ce chemin qui s'étend vers l'infini. C'est vraiment un donjon, hein. J'ai eu la confirmation par certains d'entre vous dans les commentaires. C'est un donjon. Mais je sais pas jusqu'où il va. Je sais pas s'il y a des coffres à récupérer ou d'autres choses dans le genre. Alors, en tout cas, c'est un donjon. Est-ce qu'on explore la faille ? Je suis à quelle couche ? 46, hein. Je suis un peu trop haut. Bon, allez, on va explorer... On va jeter un petit coup d'œil à la faille. On verra s'il y a de... S'il y a moyen de descendre un petit peu plus. On éclaire. Et j'entends un bruit de zombie, hein. Ça m'intéresse. En fait, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, on y va. Est-ce qu'il y a des zombies ? Ouais, là, il y en a un là. Ah, parfait. Il me faudrait un petit peu de viande de zombie. Pour un craft que je voudrais bien vous montrer. Ah, mais il y a de la glace. Casse-toi, la glace ! Ah, il meurt. Ouais, il a explosé ! Tu sens de zombie ! Ça, c'est la classe. Regardez-moi cette tête. Où il vient, celui-là ? Pourquoi il y a de la cobblestone, ici ? Qu'est-ce que c'est ? Wow, wow, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mob spawner, ici. Fluffy. Attendez. Ah non, ça, c'est mon bâton de magma, donc j'avais tout explosé. J'avais pas trop envie de tout exploser. Ouais, là, je parle pas trop. Je suis concentré. Wow, wow, c'est un donjon. Hop. On éclaire. Oh, un coffre. C'est super, ça. C'est génial ! Hop. Qu'est-ce qu'il fait, Fluffy ? Oh, bah non, c'est bon, il est là. On enlève les mob spawners. Je sais pas pourquoi, les monstres ne sont pas apparus. Et là, il reste un zombie. Vas-y, Fluffy, bousille-le. Ouais, on l'a eu. C'est top, génial. Oula, 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 oula. Vite, 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 il nous faut des blocs. Viens, Fluffy. On va boucher, pour l'instant. On reviendra ici plus tard. Enfin, j'ai juste pas envie que les monstres passent, en fait, le temps que... que je regarde ce qu'il y a. Parfait. Alors, à quoi on avait droit dans ce coffre ? Hop, on va poser une torche, sinon ça va être le bazar. Avec un peu de chance, on va avoir des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on va avoir, à votre avis ? Wow ! Ah ouais ! Oh, c'est sympa comme coffre, ça. Des flèches, une horloge. Pourquoi pas, après tout. Et des petits cookies. Les cookies, ça pourra nous servir plus tard, je vais les garder. Et qu'est-ce qu'il y avait à la fin ? Je sais plus. Je sais plus, mais bon, il y avait des trucs sympas. On va ranger notre inventaire, qui est d'ailleurs presque plein. J'aurais dû déposer des trucs chez moi avant de descendre. Mais en même temps, on n'est pas très loin, donc on pourra remonter. Et là-bas, il y a quoi ? Wow, 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 wow ! Wow, 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 il me fonce dessus ! Ok, ok, alors il faut faire attention parce que ça, c'est un truc à se faire encercler des deux côtés. Bon, alors là-bas, j'ai bouché, bien sûr, mais wow ! Donc, en fait, on a deux fois un donjon en ligne droite, il y en a un plus bas là-bas dans la faille, il y en a un ici. On éclaire un peu. C'est pas de l'or ? Non, ce n'est pas de l'or. Ok, il y en a un autre. Vas-y, Fluffy, bousille-le. C'est bon. J'espère que Fluffy ne prend pas trop de dégâts, parce qu'à chaque fois, il apparaît ce dessus. Là, il y a la grotte qui continue. Bon, bah, ça s'enfonce, ici. Hop, hop, des torches, merci, j'en ai besoin. J'entends des bruits de zombies. Allez, on part vraiment à l'aventure, là, on part un peu n'importe où. En fait, j'attends juste que le soleil se lève, donc il sera bientôt levé. Ensuite, on retourne chez nous pour vider nos coffres. Un loup-garou. On descend un petit peu. Bon, le faire, je le répète, je ne le ramasse pas, j'en ai suffisamment pour le moment. Alors ça, on peut maintenant le récupérer, je me suis fait une pioche. Et bon, des fois, ça donne des crânes, des fois, ça donne des... Qu'est-ce que ça donne ? Des fois, ça donne des eaux, et des fois, ça donne des espèces de plantes fossilisées. J'en ai quelques-unes dans les coffres, déjà, vous les avez peut-être vues au début de l'épisode. Tout simplement, parce que j'en ai récupéré un petit peu durant mon exploration. Cet inventaire plein, ça me gêne un peu, là. On va jeter les... Hop, les haches. Et qu'est-ce qu'on peut jeter ? Rotten Flash, non, j'en ai besoin. La terre. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Fluffy, est-ce que tu as besoin d'être nourri ? Fluffy ! C'est vrai que quand j'ai un truc dans la main, il s'éloigne. Wow, non, ça va, c'est parfait. Donc, hop, on chope le crâne. On a chopé l'or, déjà. Bon, alors ça, ça descend plutôt profondément, on dirait. Hop, là. Je pensais pas que j'allais tomber. Vous m'avez conseillé de pas creuser au-dessous de moi, mais bon, c'est une vieille habitude. C'est dur de se débarrasser de ce genre d'habitude. Ah, un creeper ! Oulah, ouulah, il va vite, lui ! Meurs ! Oh, il donne de la Glowstone. Il a explosé en morceaux. C'est génial, hein, ce mode... Mob Dismant Bread, c'est complètement génial. Il y a de la lave là-bas, mais de la nave qui ne fait pas de lumière. Donc, hop, on chope ça. C'est de l'Ezralite, et non pas de l'Ezralite, comme je le disais dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qu'on peut jeter là ? C'est pas possible, hein. Ça va pas le faire. Hop, la Glowstone, tu restes là. Bon, attendez. Je vais tout déposer. Je vais tout déposer chez nous. Et on va revenir ici plus tard. Mais là, je vais tout déposer chez nous, comme ça, ce sera plus simple pour explorer un petit peu cette grotte pendant une dizaine de minutes. Le temps. Bah, on se quitte, tout simplement. Donc, je retourne en haut. Alors, lui, j'ai toujours pas envie de les tuer. Je sais que les loups-garous, ils sont méchants, mais j'ai pas envie de les tuer. Alors, c'est pas par là, par contre, la surface. Je ne crois pas. Je suis clément avec toi, mon petit bonhomme. J'espère qu'il ne m'attaquera pas plus tard dans le dos, quand j'aurai le dos tourné. Ah, voilà. C'est cette espèce de plante fossilisée. Là, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Je ne me suis pas trop renseigné sur ce mode. On va ajouter la canette. J'en ai plein déjà en stock. Donc, on remonte. J'en profite du petit chemin pour vous parler un petit peu de deux ou trois choses que je voulais faire déjà depuis plusieurs épisodes, mais à chaque fois, je n'avais pas le temps. J'ai tellement de choses à vous expliquer que, bon, à chaque fois, j'essaie de trouver le temps de vous parler. Mais c'est la galère à chaque fois. Donc, on va monter sur Fluffy. Ça ira plus vite. Donc, en fait, en premier, j'aimerais vous parler un petit peu de la Japan Expo, parce que j'étais tout simplement ce samedi, c'était le 7 juillet ou 8 juillet, un truc dans le genre. J'étais présent à la Japan Expo à Paris, donc c'était un événement complètement génial. J'ai passé presque toute la journée là-bas. Et puis, j'ai pu rencontrer la plupart d'entre vous, je dirais une trentaine de personnes, à peu près, sans vraiment compter. Je n'ai pas compté, c'est sûr. Et bon, c'était complètement génial. Voilà, j'ai pu parler à la plupart d'entre vous. Ceux que j'ai rencontrés étaient tout simplement heureux d'avoir fait le déplacement. Donc, pour moi, c'était super. C'était vraiment une belle expérience que je vais essayer de renouveler. Donc, j'essaierai d'être présent à chaque fois durant les petits événements comme ça, que ce soit à la Japan Expo ou à la Paris Games Week, par exemple, parce que moi, c'est toujours sympa. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer à ce genre d'événements. Et donc, voilà, j'y étais. C'était très, très sympa. Et je salue tous ceux que j'ai croisés sur place. Vous étiez nombreux. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, donc ça, c'était pour la Japan Expo. Non, tant pis. On va laisser la viande gelée. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Pour remonter, comment on va faire ? Là-bas aussi, ça s'étend plutôt profondément. On va se faire un escalier. Hop, voilà. Sinon, en ce qui concerne les modes que j'ai installés, et vous êtes nombreux à me demander comment j'ai fait pour installer tous ces modes, si je pouvais faire un tutoriel pour vous aider à les installer. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Pour préparer cette série, donc pour installer tous ces modes, j'ai passé plus de... Allez, on va dire 6 heures, je pense, quelque chose dans le genre, voire même peut-être plus. Je pense que oui, je vais passer 6 heures, voire plus, à installer tous ces modes et à essayer de les rendre compatibles. Donc, ceux qui connaissent déjà un petit peu les modes pourront peut-être comprendre, mais c'est vraiment un casse-tête pas possible pour faire fonctionner autant de modes à la fois. Donc, vous faire un tutoriel d'installation de ces modes-là, je vais y réfléchir, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument pas simple, parce qu'il y a plein plein de choses à modifier, de fichiers textes à modifier, d'incompatibilité d'idées, pour ceux qui se connaissent, des blocs, en fait, qui prennent le même idée. Donc, c'est le gros bazar. Oh, Fluffy ! Il est en feu ! Comment on peut l'éteindre déjà ? Fluffy ! Fluffy ! Arrête de brûler ! On va manger du hot-dog ce soir ! Ouais, bon, il brûle, il brûle, il brûle. Bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, pour ce tutoriel d'installation, ce sera pas tout de suite. Je vais réfléchir, mais c'est vraiment pas quelque chose de simple à vous faire. Mais en tout cas, j'ai bien compris que vous aimeriez beaucoup avoir un petit tutoriel d'installation comme ça, je vais voir. Mais c'est vraiment pas simple. Donc, patientez, et je vais réfléchir à la chose. Voilà, et puis aussi, par rapport au seed de la carte, qui vous permettrait, en fait, de jouer sur la même carte que moi. Je sais pas si je peux vraiment vous le partager, parce qu'avec tous les modes installés, en fait, je pense que le seed est modifié. Je sais pas. Ça aussi, je vais me renseigner un petit peu. Tiens, crève, espèce d'oiseau ! Voilà, comme ça, si vous voulez télécharger la carte, je vais voir si c'est possible. Vu que ça aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la demande, je regarderai ça. Donc voilà, maintenant, les choses sont au clair. Arrêtez de demander un tutoriel dans les commentaires. Je vais y réfléchir, et je ferai ça quand j'aurai le temps, si c'est possible. Si c'est pas possible, je vous le rappellerai, c'est pas bien grave, mais voilà, je vais y réfléchir quand même. Donc, on dépose tout ça. Ce serait dommage de tout perdre. Donc ici, on a les crânes. Ici, on a les minerais. Hop, là, on a les donuts explosives. Explosives, plutôt. On va mettre ça là, ça là. Ah, déjà, 25 minutes, on n'a pas trop exploré les grottes. Les plumes, c'est ici. Hop, le fer, c'est ici aussi. Les laines, maintenant, on en a trois. On va enfin, enfin pouvoir se faire un lit. Hop. Depuis le temps que je le voulais, ça. Hop, un lit. Et m'a dit donc, c'est super. Où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre ici. Voilà, c'est parfait. Bon, on va... J'ai peut-être une petite idée pour agrandir la maison. On pourrait en fait peut-être fusionner ces deux maisons. Ça pourrait être sympa. Ça m'offra plus de place parce que ça va que j'arrête pas de manquer de place. Hop, fluffy. On va le nourrir un petit peu. Voilà, parfait. Donc, j'ai mon lit. Je voulais finir de déposer tout ça. Qu'est-ce que je n'ai pas déposé ? Par exemple, la gunpowder. L'horloge, on peut la garder avec nous. Le sable, j'en ai pas besoin. Il est ici. Voilà. Et la redstone. Voilà. Et les cookies, on va les laisser là. Ça pourra nous servir un petit peu plus tard. Donc, du coup, on a encore un petit peu de temps. Donc, on va retourner dans les grottes parce que j'ai envie d'explorer un petit peu le donjon. Enfin, voilà. Pas trop les grottes, plutôt le donjon. Ça pourrait être sympa. Hop, voilà. Donc, direction les grottes. On va peut-être utiliser un petit peu notre bâton de magma parce que même s'il est puissant, ce serait dommage de s'en passer. Donc, on y retourne. Bon, les blorpes, ils sont un peu chiants parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de bouffer les feuilles des arbres. Donc, attendez. Je vais vous chercher des arbres un peu bizarres. Vous allez voir ça. Du style là, par exemple. Vous voyez que les blorpes, eh bien, se nourrissent de feuilles d'arbres. Et du coup, c'est le gros bazar. Et la forêt est toute moche à cause d'eux. Donc, j'ai réduit un petit peu leur nombre, mais ils ont continué de manger les feuilles d'arbres. Donc, direction encore une fois les grottes. Cette fois-ci, on va enfin pouvoir récupérer tout ce qu'on trouve sur notre chemin, c'est-à-dire diamant, or, ezralite et... Comment ça s'appelle ? La tovlite. La tovlite 2, c'est un très très utile. Et voilà, donc on va tout récupérer. Donc ça, c'est le premier donjon qui est un peu plus haut que le donjon inférieur. C'est peut-être un mob spawner, d'ailleurs, ce truc là-bas. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à celui-là. On va surtout s'intéresser à l'autre. Donc ici, j'ai fait un escalier. Donc, on retourne vers l'autre donjon. Et on va voir s'il y a d'autres coffres ou d'autres trucs comme ça à récupérer, vu que j'ai eu des trucs sympas déjà dans le premier coffre découvert. Hop, des blocs. Qu'est-ce qu'on peut enlever ? Ouais, j'avais pris un seau d'eau, ça pouvait toujours servir. Ça sert toujours, les seaux d'eau. Donc voilà, c'est pas très pratique de se déplacer dans cette zone. C'est pas très simple. Donc, alors, on pourrait aller soit là-bas, soit là-bas. Pour l'instant, je vais aller vers là, parce que je sais que j'ai vu déjà des... Cluffy ! Pourquoi il est là ? Si, c'est bon, il est là. J'ai déjà vu des mob spawners. Oula, attention, Cluffy. Donc, on éclaire. Et on va les tuer. Et grâce à la Rotten Flèche que j'ai récupérée depuis le début, et à plusieurs autres composants, je vais pouvoir vous montrer un truc... Attention, Fluffy. Très, très sympa. Mais je pense que je le fabriquais dans l'épisode suivant pour faire du rail suspense. Qui nous permettra d'avoir un compagnon en plus. Donc, hop, on éclaire. Cette épée est très très sympa. Elle est très puissante. On l'améliorera plus tard. Pour l'améliorer, il nous faudra un diamant, mais surtout un biome jungle. Vous verrez ça plus tard aussi. J'ai vraiment tellement de choses à faire. Ça va être génial, cette série. Complètement génial. Hop là, toi, prends-toi ça en pleine face. Il m'a fait peur, là. Il s'est jeté sur moi à une vitesse hallucinante. Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Un creeper sombre. Est-ce qu'on le fait exploser, à votre avis ? Non, on va essayer de s'en débarrasser. Hop, il n'explose pas, lui. S'il explose... Oh, c'est génial, ça ! Oh, c'est génial comme creeper. Ça enlève toutes les torches dans un rayon d'une... d'une vingtaine de cubes. Oh, c'est complètement génial. Oh, j'adore. Ça devrait être ajouté au jeu de base. Tantement, c'est génial. Bon, alors, eux, je les ai complètement explosés. Tiens, il y a de la glace, là. Et là, il y a quoi ? Il n'y a rien. Par contre, j'entends du bruit dans le coin. Donc, on va choper le coffre. Je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Des pommes en or, des cookies. Un petit peu de blé, on en a déjà beaucoup. Et de l'or, c'est très sympa, ça, l'or. Donc, on va utiliser un petit peu nos flèches de confusion. Vu que là, je vois qu'il y a du monde. Donc, c'est un petit peu le bazar, mais... Enfin, dans notre inventaire. Donc, là, par exemple, il était tout seul. Donc, ça n'a pas fonctionné. Il faut plutôt faire ça quand il y a beaucoup de monstres. À la fois, j'adore comment il explose. Bon, il y a un loup-garou dans le coin. Ah, ça doit être un... Qu'est-ce que c'est ça ? Votre avis, un donjon ? Je ne sais pas. Attends, Fluffy, viens ici. Hop, c'est cette touche-là. On va le faire s'asseoir ici pour l'instant, parce que là, je vais faire exploser le mur. Attention, qu'est-ce qui va se cacher derrière ? Ah, c'est solide, cette pierre. Wow ! Wow ! Calmos, toi. Calmos, calmos, calmos. Attendez. On va... Hop, le pousser. J'essaie de le pousser. Contre le mur. Oh là là, oh là, oh là, oh là. J'entends un bruit de zombie. Parfait ! Non ! À chaque fois, je veux... Ça y est, c'est bon, je l'ai. Hop, hop, tiens, prends ça en pleine face. Wow ! Je crois qu'il est mort. Ah oui, je crois qu'il est mort. Oh, ça, c'est la puissance. Puissance ! Trop bon. Il a pris cher, le pauvre. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait ici de cacher derrière ? Je laisse Fluffy assis ici, parce qu'il est toujours en ligne actif, le pauvre. Il n'arrête pas de prendre cher dans sa face. Je changerai peut-être les compétences de Fluffy, parce que c'est vrai que, pour l'instant, il n'est pas très très puissant. Je pensais au début qu'il serait trop puissant, mais en fait, finalement, il n'arrête pas de mourir. Et... Wow ! Ça doit être la salle principale du donjon. Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! En fait, les squelettes, c'est quand ils arrivent sur le rail qu'ils se transforment, d'accord ? Ouh là ! Je pense qu'on va pouvoir réussir à se faire ce donjon. Par contre, tu me permets le petit zombie, mais je recule. Parce que là... Aïe, mais lâche-moi, toi ! Raté ! Raté ! Allez, vas-y, une dernière, une dernière, mon gars. C'est bon. Gata ! Oh yeah ! Ça, c'est bon. Alors. Est-ce qu'on peut... Hop là ! Confusion ! Non, ça n'a pas marché ! Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi la flèche de confusion ne fonctionne pas ? Swap... Attendez. C'est bon, je n'avais pas le bon type de flèche. Et regardez, là, il devrait... Pourquoi il ne s'essaie pas de s'entretuer ? Pourtant, je les ai tous confus. Confusé. Il faudrait inventer un verbe. Confusé, ça n'existe pas, mais il faudrait l'inventer. Wow, 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 les gars, on se calme. Invasion de zombies. Wow, ils ont pris cher. Ouais, je ne sais pas pourquoi la flèche de confusion... Comment Fluffy est passé derrière ce mur ? Reviens, Fluffy ! Tu triches ! Tu n'as pas le droit de traverser le mur. Ouais, la flèche de confusion n'a pas fonctionné. Pour une raison obscure, donc on éclaire. Hop, hop, il y a un coffre ici. Oula. Toi, tu t'en vas. Hop, le mode spawner, c'est bon. Oh, le squelette est mort. Je ne pensais pas que ça ferait aussi autant de dégâts. Hop là ! C'est sympa comme donjon. Ça ajoute un peu d'action, un peu de piment au jeu. C'est très 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 sympa. Ah, mais... Attendez. On a rejoint le premier donjon ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut, toi ? Recule ! Recule ! Non ! Ah ah ah, il n'y a plus de rail. Tu es piégé. Et là, je crois qu'on a rejoint... Et champi, on va les prendre, tiens. Et pas avec l'épée, parce qu'elle a déjà assez souffert. Je crois qu'on a rejoint... L'endroit où on était mort, tout simplement, dans l'épisode 4. Où j'avais fait une belle chute. Je crois que c'est ici. Donc, hop, on récupère ça. Ouais, les flèches de confusion, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. Étrange. Et on a en effet rejoint là où j'avais fait ma chute durant l'épisode 4. Une très belle chute. J'étais tombé de là-haut, donc il fait nuit. Donc ok, les deux donjons sont à la même hauteur. Les grottes sont gigantesques. C'est vraiment... C'est un petit peu abusé, quoi. Pour explorer toutes les grottes, il faut vraiment passer plusieurs heures, je pense. Tellement elles sont grandes. Donc je récupère quelques fossiles. J'ai dit que je ne récupérais pas le fer et tout ça. Par contre, les fossiles, ça pourra nous servir par la suite. Donc autant les récupérer. Voilà. Voilà. Il y en a encore ici. Et puis j'entends un bruit de fantôme ou un truc dans le genre. Bon, j'ai un petit coup de flip là, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Encore quelques fossiles. Bon, hop, on va choper ça. Voilà, tant pis s'il en reste. Donc, est-ce que j'ai ouvert ce coffre ? Non, je n'avais pas ouvert le coffre. Ok, des pommes d'or. Alors, pourquoi il y a une vitre ici, à votre avis ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une vitre. Viens là, toi. Tiens, bien fait. Oh, il y a du sang sur le mur. D'accord, là-haut, ça monte plutôt haut. Ouais, c'est grand, hein. Regardez-moi comme c'est grand. Où est Fluffy ? Il est là, le pauvre. Pauvre petit Fluffy. Bon, bah en tout cas, on a vraiment du boulot, si on veut tout explorer. Puis je récupérerai peut-être les rails de minecart, ça pourra nous servir. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ici ? Le donjon qui doit se continuer, a priori. Ok, ici, il n'y a que dalle. À part une grande grotte. D'accord. Si on redescend. Hop, on enleve ça, qui nous gêne le passage. Ici, on a encore des zombies, donc peut-être un troisième coffre, qui sait. On éclaire. Ah, mince, ici, ils apparaissent, les monstres. En tout cas, ces bâtons de magicien sont très très puissants. Oula ! Ouais, et puis notre épée aussi est puissante. Alors, attendez. Wow ! Alors, toi, on va te faire comme ton pote. Donc, Fluffy, tu restes assis. Mince, il y a un squelette. Attendez. Tiens. Oula, oula, il s'est rapproché. Tiens. Tiens dans ta face. C'est bon, je crois qu'on l'a eu. On l'a eu ou il est tombé ? Non, je crois qu'on l'a eu. Ouais, ce bâton de bagma est puissant. En même temps, il nous a fallu des orbes... Enfin, ce n'est pas un des bâtons les plus simples à fabriquer, donc on peut concevoir qu'ils soient plus puissants que le reste. Enfin, que les autres bâtons... Wow, 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 il y a du monde, là. Ah, il s'entretue. Regardez-les. C'est un combat de squelettes. C'est magnifique. Lequel des deux va gagner ? Moi, je suis pour celui de droite. Vous êtes pour qui, vous ? Je crois que celui de droite va gagner. Bon, alors, ils ne savent pas du tout viser. Allez, vas-y, gagne, mon pote ! Vas-y, squeletti. On va l'appeler squeletti. Vas-y, tu peux le faire. Mais vise mieux, là ! Vise mieux, franchement ! Ah, ben, bravo. Ah, ben, bravo, squeletti. J'avais confiance en toi et tu m'as trahi. Donc, je te déteste, squeletti. Je vais me venger sur le gars qui t'a tué. Voilà. Oula, et là, il y a du monde. Attention, on va les confuser. On les confuse ! Bataille de squelettes ! C'est génial ! Regardez-moi ça. C'est complètement génial. Les flèches de confusion sont géniales. Qui me tire dessus ? Ouais, non, mais les gars, on se calme, hein ? Je vous ai confusés, là, hein ? Arrêtez de me tirer dessus. C'est bon, ils recommencent à se tirer entre eux. On enlève les mob spawners. On va achever les gars, là, parce que sinon, ça va... Ça va durer longtemps, je sens. Hop ! Le dernier mob spawner, on l'enlève. Oula, je prends quelques dégâts. On se calme ! Non, mais oh ! Regardez-moi, ces squelettes partout par terre. C'est complètement génial. Bon, alors, ce sont vraiment des donjons très très longs, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh. Hop là ! C'est bon. Il est toujours en vie, lui. C'est bon, on va récupérer nos deux coffres. Oh, mince, ça, je l'ai détruit. Scronigneux. Heureusement, le contenu du coffre n'a pas été détruit, lui. Un Underman. On va éviter de regarder. Il a l'air normal, hein. Il y a des Undermans spéciaux, aussi. Oh, le squelette a tiré sur Underman. Ah, d'accord, c'était un mob spawner à Underman. Ok, ok. Bon, allez, je crois que ça va être temps de se quitter, là. On va juste chercher... Le deuxième coffre. Ah, regardez, les morceaux sont en feu. Sympa. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? J'ai déjà l'inventaire plein, hein, c'est fou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, en tout cas, ça aura été l'occasion de découvrir déjà notre premier donjon. Ok, il y a du choix, là-dedans. Il y a du choix. Hop, on va laisser ça là, on va laisser ça là. On va laisser ça là pour l'instant. Les rails, j'irai les chercher plus tard. On prend ça, on prend ça. Les sels. Les sels. Je suis en train de me demander si ça sert pas à quelque chose avec le mode Mo Creatures. Mais il me semble que le mode Mo Creatures a des sels bien spécifiques à lui. Qu'il faut fabriquer, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, on a testé les flèches. On s'est fait un nouveau bâton de magma complètement cheaté. Regardez-moi ça, c'est génial avec le pack de textures et les explosions, c'est complètement génial. On a découvert qu'il y avait plein de donjons un petit peu partout. Voilà, ça s'étend vers là-bas. Ça s'étend vers là-bas, ça s'étend vers là-bas. En plus, on a un autre chemin déjà au tout début. Donc c'est le grand bazar au niveau de ces donjons-là. Je pense qu'on va arrêter un petit peu l'exploration de ce donjon. Parce que j'ai pas l'impression... Je sais pas. Voilà, soit on continuera l'exploration du donjon, soit on s'attaquera réellement à l'exploration des grottes et à la recherche de diamants. Mais du coup, il faut aller aux couches un petit peu plus profondes pour trouver véritablement du diamant. On fera ça, je pense, dans l'épisode suivant. Et je vous montrerai un craft complètement génial, un nouvel objet qui va vraiment nous servir, je pense. Et tout ça, ce sera dans l'épisode suivant. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces verts. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis laissez quelques commentaires pour me donner votre avis sur cet épisode. Et également sur les mods, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez des conseils ou autre chose dans le genre. Voilà, donc n'hésitez pas, participez, laissez des pouces verts et des commentaires. Et ça me fera toujours plaisir. Allez, avec Fluffy, on remonte à la surface pour déposer tout ce qu'on a récupéré. Et on vous dit donc à bientôt. Et on se retrouve dans l'épisode 6. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501